La parole est à Jérémy Kermorvan. Bonjour, vous m'entendez bien. Tout d'abord, parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester mon micro. C'est parfait. Je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque pluridisciplinaire. Je remercie les intervenants pour la qualité de leurs interventions que j'ai pu suivre depuis ce matin. Également, j'ai été agréablement surpris d'entendre le Brogos Mazadou en ouverture de ce colloque. C'est plutôt rare. L'hymne breton, la Bretagne, elle en sait quelque chose justement de la centralisation politique du territoire français. Mais la centralisation politique n'est pas la seule centralisation en France, puisqu'il y a également une très forte centralisation de la politique énergétique dans notre pays, notamment du fait du projet civil nucléaire français. Depuis en 1946, l'État français octroyait un monopole en matière de distribution et de production de l'électricité à EDF. Ce monopole perdurera jusqu'en 2007, moment où la production d'électricité est ouverte à la concurrence. Et alors, EDF se scinde en plusieurs entités, dont deux principales EDF qui continuent à produire de l'électricité. Et ce secteur est ouvert à la concurrence. Et ERDF qui deviendra et qui est aujourd'hui Enedis, qui s'occupe plus spécifiquement de la distribution de l'électricité. C'est dans ce contexte qu'en 2009 est prise une directive européenne qui impose la pose de compteurs intelligents dans les États membres. Cette directive est transposée en 2019 dans une loi qui est relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Un compteur dit intelligent ou communiquant ? Ces compteurs seraient intelligents parce qu'ils ont la capacité de communiquer de façon bidirectionnelle avec Enedis. À la fois, ces compteurs sont utilisés pour transmettre des informations et fournir des données automatiquement en matière de consommation et en matière d'état du réseau électrique dans une habitation donnée. Et Enedis peut également communiquer de façon automatique avec ce compteur pour, par exemple, demander à ce que l'électricité soit coupée en cas d'impayé, ce sans intervention d'un technicien, alors qu'aujourd'hui, cela est nécessaire. Tout cela s'inscrit dans ce que l'on appelle la Smart City, ces villes connectées. Enedis, pour vendre son compteur et pour en faire la publicité, promet en fait à ses utilisateurs de pouvoir contrôler leur consommation en ayant la connaissance de celle-ci en temps réel. Pourtant, cette logique d'imposition, cette verticalité n'est pas sans poser de problème. Et nous verrons et nous réfléchirons à travers cet exemple sur le fait de savoir si ce droit de l'énergie est uniquement un droit qui est vertical ou pas, ou s'il y a d'autres possibilités. Alors pour cela, dans un premier développement, nous parlerons grandement de l'imposition du compteur Linky et du contentieux très important et très riche, protéiforme, mettant en jeu de nombreux acteurs et de nombreux moyens juridiques qui a été engendré par cela. Et dans une logique en fait plus horizontale, nous verrons dans un second temps, nous parlerons du régime juridique encadrant ce que l'on appelle l'autoproduction d'énergie. Et nous verrons que dans une certaine mesure, cela peut éventuellement permettre une certaine décentralisation énergétique. Alors sans plus attendre, nous allons donc parler du contentieux Linky. Ce contentieux, comme je le disais, il est protéiforme parce qu'il concerne à la fois l'ordre administratif, l'ordre judiciaire, mais aussi certaines autorités indépendantes à l'instar de la CNIL. Concernant le contentieux devant la CNIL, il a été porté par des particuliers. Et pour le dire rapidement, en fait, ce qui en est ressorti pour la CNIL, c'est qu'à travers plusieurs délibérations, c'est qu'il est nécessaire pour Enedis de recueillir clairement le consentement des particuliers dans le cadre des récoltes de données, notamment celle de la courbe de charge de consommation. C'est ce qui en ressort donc de ces délibérations. Ensuite, passons au contentieux qui est arrivé devant le juge judiciaire. Celui-ci, il est plus riche, bien évidemment, puisque la CNIL a un objet bien délimité. Celui-ci concernait tout de même la protection de la vie privée. Pour le juge judiciaire, pour le dire vite, et après, si vous le souhaitez, dans le cadre des questions, on pourra revenir plus en détail sur ces décisions. Mais Linky ne pose pas de problème tant que le compteur n'envoie pas de données qui permettent des données dites identifiantes. Si cela est respecté, le juge judiciaire ne voit aucune raison pour interdire les compteurs Linky au nom de ce moyen. Ensuite, un des deuxièmes arguments qui était avancé par les opposants était celui relatif à la sécurité. Les compteurs Linky ont été longtemps accusés de provoquer des départs d'incendie. Là encore, le juge judiciaire estime qu'une telle chose n'est pas prouvée et qu'il n'y a pas eu plus de départs d'incendie avec ces compteurs communiquants qu'avec les anciens compteurs. Enfin, un des contentieux les plus intéressants, parce que c'est sans doute un des plus porteurs pour les opposants à Linky, c'est celui qui concerne les électro-hypersensibles. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas de consensus jurisprudentiel qui est clairement établi. Il y a de multiples décisions qui parfois étaient défavorables aux personnes électro-sensibles. C'est le cas, par exemple, de celle du TGI de Nanterre qui estime qu'il n'y a pas de consensus scientifique pour dire que les compteurs Linky présenteraient un danger pour ces individus et que le principe de précaution ne permettait pas d'interdire la pose de tels compteurs communiquants. En revanche, la même année, le tribunal de grande instance de Bordeaux a enjoint Enedis à ne pas poser ce type de compteur chez une personne qui était diagnostiquée électro-hypersensible. Elle est suivie par la Cour d'appel de Grenoble qui, en 2020, est arrivée aux mêmes conclusions. D'autres tribunaux judiciaires ont eu des prises de position que l'on peut qualifier d'un peu plus iconoclastes. Par exemple, le TGI de Toulouse a estimé et a enjoint Enedis à poser un filtre permettant de bloquer les ondes. Et si cela est fait, alors un tel compteur peut être posé chez une personne électro-hypersensible. La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt de 2020, en est venue à la même conclusion également. Voilà. Alors, ensuite, ça, c'était la partie du contentieux qui concerne les particuliers et qui concerne l'ordre judiciaire. Mais un contentieux très important et très intéressant d'un point de vue de ses conséquences est arrivé devant le juge administratif. Pour cela, nous attarderons surtout sur la jurisprudence du Conseil d'État, puisqu'elle a permis d'homogénéiser la jurisprudence administrative en la matière. Alors, ce contentieux concernait deux moyens et concernait systématiquement, en fait, j'ai oublié de le dire, des arrêtés municipaux qui étaient contestés par Enedis. Arrêtés municipaux qui, soit interdisaient la pose des dix compteurs sur le territoire de la commune, soit tentaient de gérer leur installation. Alors, ces arrêtés étaient fondés sur des moyens différents. Dans un arrêt commune de Beauvel, qui date de 2019, le Conseil d'État s'est penché sur la propriété des compteurs Linky, parce que beaucoup d'arrêtés municipaux se fondaient sur l'idée qui était de dire que les compteurs étant donnés qu'ils font partie du réseau électrique et que les communes sont initialement propriétaires de ce réseau public d'électricité, alors elles pouvaient interdire le changement des dix compteurs. Là, le Conseil d'État a remarqué que ces communes, pour la plupart, avaient délégué leurs compétences en matière de gestion du réseau de distribution de l'électricité, souvent à des syndicats. Et en fait, le Conseil d'État a estimé que cette propriété des compteurs était absolument vaine si la compétence avait été déléguée, et donc que la propriété avait été implicitement transmise au groupement en question. Pour ce qui est du deuxième moyen, qui était très avancé par les municipalités dans le cadre de leurs arrêtés, c'était la question de la salubrité publique. Les maires avaient tenté de faire interdire la pose de ces compteurs en déposant des arrêtés qui estimaient que Linky, en raison des émissions d'ondes notamment, contrevenait à la salubrité publique. Là, le Conseil d'État a estimé qu'un maire ne pouvait pas prendre d'arrêtés se fondant sur ses pouvoirs de police générale, dans la mesure où il existerait une police spéciale concernant les compteurs électriques communiquants, et que cette police spéciale devait être gérée par le Premier ministre qu'il a lui-même délégué au ministre de l'Énergie. On voit que, contrairement à ce qu'ont pu affirmer certains journaux, notamment suite à la décision de la Cour d'appel de Bordeaux, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de possibilité pour un particulier de s'opposer, sauf cas très particulier, des électrosensibles à la pose d'un compteur chez eux, hormis le fait éventuellement de se référer à leur droit de propriété pour que celui-ci fasse écran et que le technicien ne puisse venir chez eux. Mais c'est un cas assez particulier. Il n'y a donc pas de victoire concrète pour ces opposants devant les tribunaux. Cependant, on pourrait très bien réfléchir avec les sociologues des mouvements sociaux et se poser les questions de l'utilité malgré tout de tel type de procès, car cela permet quand même de publiciser un conflit. Alors maintenant, nous allons aborder dans une optique plus horizontale, comme je le disais, l'idée d'une décentralisation de la production énergétique à travers ce que l'on appelle l'autoconsommation. Alors pour introduire cela, je voulais quand même partir d'un auteur qui m'est cher, qui est Murray Bookchin. Je vais quand même donner quelques éléments pour que vous puissiez, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors Murray Bookchin, c'est un penseur de l'écologie contemporaine, mais c'est avant tout un anarchiste militant, polémiste aussi, qui a inspiré notamment le mouvement kurde du Rojava. Un de ses grands axes de réflexion porte sur le lien entre la démocratie et la technique. C'est en cela que je trouve qu'il est intéressant de le mobiliser ici. Alors en fait, il part d'un système politique qu'il appelle le municipalisme libertaire ou le communalisme, qui comprend une unité de base. L'unité de base, c'est la commune qui réunit, selon les principes de la libre association, les individus d'une même éco-communauté, selon les principes de l'autogestion. Et il estime que pour parfaire son indépendance, cette commune doit également, éventuellement, être indépendante en énergie. En fait, il considère, il élabore toute une réflexion sur la technique et il considère qu'une technique soit bonne, elle doit être élaborée hors du marché et surtout à une échelle locale. C'est un grand promoteur, en fait, de ce que l'on appelle les écotechnologies, et notamment du solaire et de l'éolien. Alors, nous pouvons réfléchir, en fait, à l'idée de nous rapprocher éventuellement d'un tel modèle en utilisant le droit positif et en utilisant celui de l'autoconsommation. C'est-à-dire, l'autoconsommation, c'est la production d'électricité pour son propre compte, alors à titre individuel ou collectif. Le cadre juridique actuel est posé par une ordonnance du 24 février 2017 qui a été ratifiée, en fait, en application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Alors, comme je le disais, l'autoconsommation, elle peut être individuelle, c'est-à-dire qu'un individu produit pour lui-même, il peut éventuellement revendre l'électricité produite en plus, ou elle peut être collective, c'est-à-dire que plusieurs producteurs ou plusieurs consommateurs finales liés au sein d'une même personne morale produisent de l'électricité. Ce qui est intéressant, c'est que le droit de l'Union européenne a clarifié ce qu'étaient ces personnes morales, a créé de nouvelles possibilités en matière de création de personnes morales dans le cadre de l'autoconsommation. Cela résulte de deux directives de 2018 et de 2019. Ces deux directives ont été transposées par une loi du 8 novembre 2019 et donc font émerger deux communautés. Une première communauté qui s'appelle la communauté d'énergie renouvelable, qui est une entité juridique autonome qui repose sur la participation volontaire et ouverte de personnes physiques, de petites et moyennes entreprises ou de collectivités territoriales. Son but est de procurer à ces personnes des avantages environnementaux économiques et sociaux. Elles doivent être nécessairement situées à proximité géographique de ce projet et le but de ce projet, bien évidemment, la production, le stockage et la revente d'énergie. La deuxième entité créée à ce moment-là, c'est la communauté énergétique citoyenne. C'est à peu ou prou la même chose, si ce n'est qu'elle ne concerne que l'électricité et non cette fois le biogaz et que la règle de proximité disparaît. On peut voir des projets qui seraient avancés par des individus ou d'autres entités qui sont un peu plus éloignées les unes des autres. L'intérêt de cela est que cela permet de massifier le recours aux énergies renouvelables tout en offrant des possibilités aux territoires représentés par des collectivités, des PME ou des particuliers d'être véritablement des acteurs de leur production d'électricité, en opérant une décentralisation énergétique. De plus, les deux groupements mentionnés, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils excluent explicitement la participation des grandes entreprises productrices d'électricité, tout en donnant une autre priorité que celle du profit, à commencer par la recherche des avantages environnementaux, comme il a été dit. Il faut reconnaître qu'il existe un certain nombre de limites à cela, notamment en raison d'une transposition en droit français qui paraît contrevenir aux directives européennes. Par exemple, en matière d'autoconsommation collective, le droit de l'Union européenne ne mentionne aucun rayon géographique limitant. Il n'y a pas de limite, alors qu'en droit français, l'autoconsommation collective est limitée à un rayon de deux kilomètres. Ce rayon n'apparaît pas du tout en droit de l'Union européenne. De même, lorsque vous créez ce type de projet, vous devez impérativement, selon le droit français, passer par le gestionnaire de réseau qui est Enedis. Donc, vous devez avoir un compteur linky, même si vous souhaitez vous orienter vers une énergie plus propre dans le cadre de ce type de projet d'autoconsommation. Or, en droit de l'Union européenne et dans le cadre d'une communauté énergétique citoyenne, celle-ci peut normalement entreprendre de distribuer de l'énergie. Mais là, en France, ce n'est pas le grand droit français. Mais pour que ce type de projet demeure démocratique, parce qu'il me semble que c'est ce qui est le plus intéressant là-dedans, il faudrait qu'il parte systématiquement de la base et non qu'il serve à imposer les vues d'une collectivité territoriale ou d'une petite entreprise. Sinon, cela risquerait de créer finalement les mêmes tensions que ce que l'on voit dans le cadre de l'imposition de grands projets éoliens, notamment, qui ont abouti à de nombreux conflits envenimés entre habitants d'une même commune. Et je pense que ce sera là tout le sujet de l'intervention de Stéphanie. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, M. Ker-Morvan, là aussi, pour un respect du timing qui est tout à votre honneur. Et au-delà, bien entendu, de la forme, merci pour finalement nous avoir fait cet état des lieux finalement de la jurisprudence qu'on ne connaît pas tous, forcément, sur cette matière. Et contentieux, finalement, dont on se rend compte qu'il ne fait que commencer, si j'ose dire. En tout cas, il est voué à un très, très bel avenir, naturellement, j'ai envie de dire, eu égard à ce type de matière et de questions. Et il me semble, pour faire la transition avec notre collègue qui va suivre, et pour reprendre un petit peu ce que disait Marc Hortolani tout à l'heure, on voit ressortir ce lien finalement du politique, encore une fois, me semble-t-il, qui est essentiel dans cette question que je caricaturerais en disant « centre-périphérie », d'une manière ou d'une autre aussi. Alors, ceci étant rappelé, j'ai grand plaisir désormais à céder la parole à notre collègue Stéphanie Dechazel, qui est maître de conférence à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, et qui va donc prendre finalement la succession de Jérémy Ker-Morvan en évoquant l'approche sociologique, cette fois-ci, de cette question. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, est-ce que vous m'entendez ? D'accord. Bon. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Hugo et Mathilde pour leur invitation. Bien que je fasse sûrement office de vilain petit canard dans une assemblée de juristes, je ne suis évidemment pas aussi affûtée que vous sur les questions de droit. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et puis, je voulais surtout remercier encore une fois Hugo, Mathilde et puis les collègues d'avoir accepté d'intervertir l'ordre de passage initialement prévu pour des raisons qui tiennent au fait principalement que je sois en délégation à Naples en ce moment et on est confinés et l'école finit plus tôt. Il y a école, c'est déjà bien. On a fait cinq semaines sans, mais l'école se termine très tôt en Italie et donc j'ai dû m'absenter et revenir avant. Bref, voilà. Donc, merci pour votre indulgence et d'avoir accepté de modifier le programme. Je voudrais démarrer ma présentation par la lecture d'un email que j'ai reçu il y a une semaine tout juste. Un email envoyé par la FED, la Fédération Environnement Durable, qui est l'une des deux fédérations nationales en France qui regroupe un peu plus d'un millier d'associations et de collectifs d'opposants aux projets de centrales éoliennes terrestres et offshore, même si la plupart sont plutôt opposés à des projets d'éoliennes terrestres, donc sur le territoire français. Je vous donne lecture de ce mail. La mairie de Saint-Germier est une petite commune de 232 habitants à la frontière des Deux-Sèvres et de la Vienne, composée de citoyens ruraux. Face au refus du préfet et du ministère de l'Environnement de l'écouter, elle a décidé de combattre juridiquement le permis d'extension du parc éolien de Pamperou, situé à la frontière de la commune et qui a été accordé malgré un avis négatif du commissaire enquêteur et les protestations du maire de Saint-Germier durant l'instruction du dossier. Cette région du pays mélusain et du mélois est de plus en plus infestée par les éoliennes, rien ne semblant pouvoir arrêter la voracité de la dizaine de promoteurs qui ratissent le terrain. Un premier recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral a été lancé par le maire avec en appui un mémoire d'une quarantaine de pages qui démontent en particulier les études d'impact qu'ils jugent obsolètes et inexactes. À l'initiative du maire et du conseil municipal, une association Souffle de bocage de Saint-Germier a été créée en urgence pour déposer un second recours devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux en vue d'attaquer l'arrêté préfectoral. Pour payer les frais d'avocat a été lancée une cagnotte en ligne. Je cite le maire « Un avocat, c'est entre 6 et 8 000 euros. Je me suis renseignée. Vous pensez bien qu'avec un budget de 21 000 euros par an, notre commune n'a pas les moyens. » Enfin, un courrier a été envoyé à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dans lequel le maire dit regretter le manque de concertation en amont, et précise-t-il, il a même appris la nouvelle de ce projet de centrale éolienne dans le journal. On a là, en quelques lignes, condensé la situation dans laquelle se trouvent de nombreuses communes et de nombreux collectifs d'opposants, pour la plupart situés dans des zones qualifiées de rurales en France, puisque pour des raisons proprement urbanistiques, évidemment, il y a une certaine distance à respecter entre les habitations et les éoliennes terrestres, et que donc, assez logiquement, là où il y a du foncier disponible loin des habitations, c'est dans les zones rurales. Ce n'est donc pas un cas isolé, puisqu'environ, même s'il est difficile à chiffrer, mais on estime qu'à peu près les trois quarts des projets de centrales éoliennes terrestres déposés par les développeurs éoliens se voient aujourd'hui contestés et portés devant les tribunaux. Comme de nombreux autres mouvements sociaux, et en particulier les mouvements qui s'emploient à contester des projets d'équipement ou des projets d'aménagement, le recours au droit et à la justice, en particulier administratives, est un incontournable du répertoire d'actions collectives de ces organisations. L'appel aux catégories et aux institutions du droit sont donc considérées comme un élément aujourd'hui normalisé, aux côtés d'autres modes d'expression, d'opinion politique, routinisés eux aussi, comme peut l'être la manifestation ou la pétition. Donc, se mobiliser en démocratie est donc devenu tout à la fois porter la contestation contre le droit et avec le droit. En effet, les normes juridiques et les institutions judiciaires peuvent être perçues par les animateurs des mouvements sociaux comme des instruments de lutte ou encore, comme le disait Jérémy, on y reviendra, comme des leviers de publicisation d'une cause, ce qui est déjà quelque chose pour certains, grâce au retentissement médiatique que pourrait avoir un procès, faisant du tribunal, ou plus souvent de son parvis, une scène permettant d'alerter l'opinion publique ou d'interpeller les élus. L'appel aux institutions judiciaires n'étant finalement que le prolongement pour ces mouvements sociaux de ce que Abel et Felsstiner ont qualifié de la triade du naming, blaming, claiming, c'est-à-dire utiliser le droit pour pouvoir mettre un nom et donc appliquer des catégories issues du droit sur des préjudices subis, c'est identifier les causes ou les responsables et c'est, en faisant appel au droit et à ces institutions, réclamer réparation ou sanction. Mais ces normes juridiques et ces institutions judiciaires peuvent aussi constituer des contraintes puissantes à l'action collective. J'en liste quelques-unes là. Premièrement, il n'est pas facile pour tout le monde, pour tous les citoyens, pour toutes les causes, finalement, de monter en généralité, ce que réclame souvent le droit, de transformer un cas individuel ou quelques cas individuels en des catégories plus générales. Il n'est pas facile pour tous les mouvements sociaux, pour tous les groupes sociaux, d'établir des principes d'équivalence autorisant la construction de catégories d'injustice. Deuxième contrainte, c'est l'accessibilité normative et l'accessibilité matérielle au système juridique. De ce point de vue, si on note depuis notamment les années 1980, le développement au sein des mouvements sociaux du cause-lowering, surtout dans les grandes organisations, les grandes ONG, en particulier celles qui ont une dimension internationale, voire transnationale, ou à des échelles beaucoup plus réduites, si on voit se mettre en place progressivement ce qu'on appelle des « legal teams » dans les mouvements sociaux. Je pense en particulier au sein des mouvements qui contestent des projets d'aménagement ou d'équipement et qui utilisent aussi très souvent, en plus du droit, mais qui utilisent l'occupation ou la désobéissance civile pour contester ces projets. C'est le cas notamment de Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas le seul cas, mais c'est un des cas où il y a une constitution d'une « legal team » interne au mouvement. Mais en dehors de ces cas très spécifiques, les mouvements sociaux, très souvent, n'ont pas les moyens de se payer les services d'un avocat, même si pour certains, par des dispositions militantes héritées souvent d'une socialisation familiale, ils pratiquent des honoraires raisonnables. Troisième frein, c'est que le droit et son monde constituent un univers socialement sélectif. Non seulement il y a des coûts d'entrée matériels dans la juridicisation, mais il y a aussi des coûts d'entrée symboliques qui sont relativement élevés pour les profanes et d'autant plus élevés qu'on a à faire à des individus issus des fractions sociales les plus populaires. Quatrième et dernier frein que je liste à présent, c'est un élément important pour les mouvements sociaux, c'est les différences entre les temporalités de la justice et les temporalités de la mobilisation, qui là aussi peuvent constituer un frein. Puisque les attentes des justiciables, en particulier des protestataires, ceux qui organisent la contestation, sont souvent immédiates. A fortiori, et cela de plus en plus chez les nouvelles générations, pour lesquelles la mobilisation, l'organisation de la protestation via les réseaux sociaux numériques s'est drastiquement raccourcie. Et donc l'attente des institutions judiciaires devient pratiquement insupportable lorsque l'on peut organiser en quelques heures une manifestation ou une opération protestataire. Donc finalement, dans le cas des opposants à l'éolien, quelle portée protestataire pourrait avoir le recours au droit ? Une fois qu'on a posé ces éléments, le droit est un instrument d'émancipation, un instrument de lutte, mais qu'on porte aussi un certain nombre de freins. Qu'en est-il dans le cas des contestations de centrales éoliennes en France ? Tout d'abord, ce qu'on peut observer, c'est que comme je vous disais, le recours au droit et aux institutions de la justice est devenu d'une certaine façon un élément normal, routinier de la contestation des centrales éoliennes. Mais ceci dit, il convient de préciser que ces recours à la justice et aux droits peuvent être spécifiés en fonction du niveau géographique, mais également, on va voir, au niveau social de la lutte. Donc, on peut observer trois niveaux de cette, d'une certaine façon, d'une division sociale et géographique et du même coup juridique de la contestation. On a un premier niveau de lutte qui semble assez intuitif, où en fait, des projets précis de centrales éoliennes sont contestés devant les tribunaux administratifs par des collectifs, soit constitués en association de loi 1901, soit des collectifs un peu plus ad hoc, on va dire, qui sont donc portés par ces collectifs qui sont, qui regroupent la plupart du temps des habitants, des communes concernées par les projets ou des cantons concernés par des projets qui portent sur plusieurs communes. Donc, dans ce premier niveau de la lutte socio-géo-juridique, les opposants font état devant le juge administratif d'études d'impact défaillantes. C'est un élément qui revient souvent. Il note l'absence de prise en considération d'éléments afférents au patrimoine naturel ou au patrimoine culturel qui, par ailleurs, peut faire l'objet de mesures de protection que les développeurs éoliens auraient oubliées de prendre en considération dans leurs projets. Il dénonce très souvent des défauts d'information et des défauts de publicité lors de la procédure d'enquête publique. Il dénonce des baux signés avec les propriétaires des parcelles. Donc, il s'agit là de la procédure la plus courante, puisqu'évidemment, elle porte au niveau à ras de terrain, au niveau premier de la lutte. Il s'agit d'une procédure relativement classique et, j'ai envie de dire, même si je mets des guillemets, relativement facile, relativement accessible pour les membres des collectifs, puisqu'il s'agit en tant que justice administrative d'une justice de proximité, y compris la proximité géographique du lieu même où s'exerce la justice. Et c'est une procédure gratuite, en tout cas jusque récemment, du fait du caractère non obligatoire de la présence d'un avocat au premier niveau du contentieux administratif. Donc, on a, depuis un certain nombre d'années, une multiplication des recours devant ces tribunaux avec aussi un certain effet d'engorgement dans les tribunaux administratifs sur cet aspect. Cette justice administrative de premier niveau vient d'une certaine façon compenser un manque de moyens juridiques, sur lequel je reviendrai d'ici quelques minutes, et vient compenser aussi un éloignement social des opposants à l'égard du droit. Puisque, bien que pour la plupart des membres de ces collectifs locaux issus des fractions les plus aisées des classes populaires et souvent issus des classes moyennes, petites et moyennes classes moyennes, on note quand même une relative étrangeté, une relative extériorité à l'égard du droit de ces arènes et de ces professionnels. On note par ailleurs un deuxième niveau de la lutte et donc un deuxième type de recours au droit, et donc un autre niveau qui va se préoccuper plus spécifiquement de porter le contentieux. Là, on a affaire à une contestation qui ne vise moins des projets en particulier, mais qui va chercher à s'attaquer aux principes supérieurs qui animent l'action publique nationale en matière éolienne. Cette contestation-là va être portée plutôt par le niveau national de la cause et donc par les fédérations. En France, il y en a deux fédérations d'opposants au déploiement des politiques publiques en matière d'éoliennes. Donc là, il s'agit d'actions moins accessibles d'une certaine façon que le premier niveau, puisque la plupart du temps, les avocats sont nécessaires. Cela requiert aussi un niveau d'expertise évidemment plus élevé. Le troisième niveau de la lutte, qui lui aussi est plutôt porté à un niveau national, et ça fait écho à une des questions que posait Jérémy précédemment, c'est que le recours à une stratégie contentieuse, au-delà de viser à obtenir des transformations du droit ou des modifications des politiques publiques, peuvent aussi nourrir pour les contestataires des stratégies plus larges de scandalisation. En utilisant les tribunaux et en utilisant la médiatisation que ces mêmes protestataires cherchent à créer autour de procès, de convaincre un public plus large du bien fondé de leur cause. Donc, ces actions qui sont portées par le niveau national, qui réclament aussi plus de faire appel aux professionnels du droit, sont rendues plus faciles également par le fait que, c'est une des observations que j'ai pu faire, les membres des fédérations nationales des opposants à l'éolien au niveau de Paris, puisque c'est l'une des deux fédérations, la FED, la Fédération Environnement Durable, a son siège social dans le 16e arrondissement de Paris, et c'est déjà un indice du positionnement social des membres de cette fédération nationale, en tout cas de son conseil d'administration. On a, au niveau des fédérations nationales, une proximité sociale, outre-géographique, plus grande à l'égard des institutions du droit, une proximité sociale plus grande à l'égard des professionnels du droit, mais aussi plus largement, en réalité, les principaux animateurs de la Fédération nationale anti-éolienne sont très proches de la haute administration, de ce que Bourdieu avait appelé la noblesse d'État. Ils sont également très proches des industries du secteur énergétique et en particulier d'EDF, ce qui fait qu'une partie d'entre eux, d'ailleurs, est plutôt très favorable au nucléaire, ce qui explique aussi leur opposition à l'éolien. Et donc, on a, comme je vous le disais, une plus grande familiarité à l'égard du droit. C'est, par exemple, le cas d'une des membres de la FED, de la Fédération Environnement Durable, Élisabeth Tantouronard, qui est présidente, elle se présente comme cela, présidente d'une association locale, Stop Éol Collectif Auvergne. Elle est membre du conseil d'administration de la Fédération Environnement Durable, mais c'est aussi et surtout, je dirais, l'ancienne présidente de la Cour d'appel de Paris. Elle est aujourd'hui retraitée, mais elle est présidente honoraire de cette même Cour d'appel depuis 2011. Et c'est notamment grâce à sa connaissance, évidemment très fine, du droit administratif et des rouages judiciaires, qu'une série d'actions de contestation des schémas régionaux climat, air, énergie, donc des documents qui visaient à aider la planification territoriale par le zonage des portions de territoire au niveau des régions qui seraient les plus favorables à l'accueil de centrales éoliennes. Donc, elle a été l'une des premières à lancer une action auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, puis auprès de la Cour d'appel de Lyon, et enfin devant le Conseil d'État, pour faire annuler le schéma régional climat, air, énergie de la région Auvergne dans les années 2010, ce qu'elle a obtenu. Et par effet domino, ensuite, la plupart de ces schémas régionaux ont été contestés et ont d'ailleurs fait l'objet d'une annulation. Alors, puisque je vois que le temps tourne, je voudrais terminer et aller jusqu'au bout de ma démarche argumentative en disant que, en dépit de ce qui pourrait apparaître une division assez rationnelle du travail juridique, cette division en plusieurs strates géo-socio-juridiques, en réalité, ces opérations de judiciarisation, dans le cas des anti-éoliens, ne semblent avoir que des effets limités. D'une certaine façon, ça rejoint un petit peu le sort des anti-linkis, les effets sont relativement limités. Alors, il est vrai que les recours peuvent ralentir les délais d'instruction, peuvent ralentir la mise en œuvre de certains projets, peuvent entraver la constitution de ces documents régionaux de zonage nécessaire à la définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de valorisation du potentiel énergétique, mais bien qu'important, ces succès judiciaires n'ont pas eu pour conséquence de renverser la dynamique enclenchée au niveau des politiques publiques favorisant le déploiement des énergies renouvelables. Même la victoire considérée comme majeure et présentée comme telle dans les médias par les opposants de l'éolien, c'est-à-dire l'annulation le 28 mai 2014 par le Conseil d'État des arrêtés de novembre et décembre 2008, fixant le tarif d'achat de l'électricité éolienne, en raison notamment d'une distorsion du principe de la concurrence non faussée, même ces annulations n'ont pas généré de déprise du secteur éolien et même l'obtention d'une condamnation des entreprises à rembourser à l'État 47 millions d'euros sur les 2,5 milliards d'euros reçus entre 2008 et 2014 n'ont pas eu un effet d'enraiement de la dynamique de l'éolien. Autre relatif échec, c'est l'idée selon laquelle le dépôt par cinq fédérations d'anti-éoliens et d'associations qui ont à voir avec la protection du patrimoine, par exemple les vieilles maisons françaises, la fédération patrimoine-environnement ou encore sites et monuments, qui ont déposé avec les deux fédérations nationales d'anti-éoliens devant le Conseil d'État en janvier 2020, deux requêtes en annulation pour excès de pouvoir contre deux décrets de novembre et décembre 2018, c'est-à-dire le premier décret, celui de novembre, qui expérimente la suppression de l'enquête publique pour les projets soumis à la délivrance d'une autorisation environnementale, et le second, celui de décembre 2018, qui supprime le double degré de juridiction administrative dans les contentieux éoliens et qui réduit à deux mois le délai entre les mémoires en défense, le délai d'instruction pour les préfets en matière d'études d'impact environnemental. Même ces dépôts, dont on peut éventuellement estimer qu'ils aboutiraient à une victoire pour le camp entre guillemets anti-éolien, ne pourraient venir contredire en fait une dynamique d'action publique, par ailleurs bien affirmée. Dernier point montrant la difficulté à utiliser le droit, y compris quand cela peut apparaître comme une victoire pour la cause, pour contester une politique comme celle qui est celle des politiques éoliennes. Dernier exemple, c'est tout le contentieux autour de la prise illégale d'intérêts. Puisque, je le rappelle, il suffit qu'un élu ou l'un de ses proches ait un quelconque intérêt personnel dans l'installation d'une éolienne dans sa commune, prenne part à une discussion ou un vote du conseil municipal à ce propos pour se rendre coupable de cette infraction. Et donc, en dépit de condamnations fermes d'élus qui avaient un intérêt à l'installation d'éoliennes sur leur commune, n'ont pas eu l'effet escompté d'emballement en faveur d'une contestation de l'éolien. Et pourtant, il y a bien eu reconnaissance de manquement à la probité publique et aux règles du désintéressement qu'impose l'article 432-12 du Code pénal. Il y a bien eu des peines de prison avec sursis, des amendes pour prise ou recel de prise illégale d'intérêts. Il y a même eu des pertes d'éligibilité et de droits civiques qui ont touché des élus de petites communes rurales dans les départements de la Haute-Loire, de l'Orne et du Lot notamment. Mais les mois qu'on aurait pu attendre, en tout cas celles qu'attendaient les anti-éoliennes autour de la corruption d'élus, n'a en réalité pas été au rendez-vous. Donc, pour conclure, je dirais que si les usages sociaux du droit, les usages protestataires du droit dans ce type de lutte d'aménagement sont bien observables, ils doivent composer avec les coûts COUTS et aussi COUPS qui les accompagnent, des coûts matériels, bien sûr, on l'a vu, et aussi des coûts symboliques. Et dans les coûts symboliques, il faut aussi compter le fait qu'en dépit de certaines victoires, en tout cas ce que les requérants interprètent comme étant des victoires, n'ont pas forcément de conséquences allant dans leur sens dans la chaîne du policymaking. Il n'y a pas de remise en cause fondamentale des procédures, des modalités de mise en œuvre des politiques en question. Et je terminerai simplement sur peut-être une hypothèse qui en réalité est une demi-affirmation, je pense même que le recours de plus en plus fréquent aux droits et à ces institutions par les opposants a certainement entraîné du côté des industriels du secteur, du secteur éolien et des énergies renouvelables globalement, un lobbying encore plus intense auprès des acteurs publics, auprès des élus, pour obtenir de leur part une fermeture des opportunités judiciaires pour les opposants, notamment locaux, et ce y compris au prix de formes de recul en matière d'accès du plus grand nombre à la justice. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Vous clôturez finalement, pas tout à fait, presque, la grande, grande, grande clôture arrivera dans quelques minutes, mais vous clôturez par votre intervention finalement, et c'est très intéressant, par ce prisme de la sociologie, notamment de l'approche sociologique, ce colloque et effectivement, on voit toute la complémentarité naturellement avec l'intervention de votre prédécesseur et effectivement, tous ces enjeux sociaux liés à la judiciarisation de l'éolien ou de la problématique de l'éolien est évidemment intéressante à l'heure où justement, vous pensez par exemple à Notre-Dame-des-Landes et à d'autres exemples, bien entendu, où ce type finalement, où ces contestations se multiplient en ayant des freins, justement. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors, évidemment, les questions sont ouvertes de la part de l'auditoire. Alors, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez dès à présent poser vos questions à M. Kermorvan et à Mme de chez elle. Je pose la première question. Vas-y. Très bien, j'ai une question pour chacun des deux intervenants. Merci beaucoup pour votre double éclairage. Il n'y a pas de canard, de vilain canard, il n'y a que de beaux signes, parce que l'idée, justement, c'était du pluridisciplinaire. Les juristes ne travaillent pas qu'entre eux et sont très, très heureux de pouvoir investir aussi le champ de la psychologie sociale, de la science politique, etc., notamment pour ce genre de questions qui sont vraiment des questions à la transversalité. Ma première question s'adresse à Jérémy Kermorvan. Votre auteur que je ne connais pas, est-ce qu'il est anarchiste de façon totalement loyale ou pas forcément ? Je m'explique. Je parle sous le contrôle de Tiffen. Au XIXe siècle, la plupart des groupes politiques qui sont dans l'opposition sont très favorables à la décentralisation. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils oublient, en fait, leur lutte en faveur de la décentralisation, parce qu'ils s'aperçoivent que l'appareil d'État est extrêmement efficace pour mettre au point toutes leurs réformes, c'est-à-dire le Conseil d'État, les ministères, les préfets. D'où ma question. Est-ce que dans cette logique de mettre en place, je n'ai pas tout bien suivi, mais les deux entités locales qui seraient autoproductrices d'énergie, il s'agit simplement d'une proposition qui doit infuser au sein de la société et faire, disons, une prise de conscience ? Ou est-ce qu'il se dit, à un moment donné, il faudra passer par la loi, il faudra passer par l'État ? Et dans ce sens, ce serait un drôle d'anarchiste. Voilà ma question. Et la deuxième question à Madame de Chézanne, il se trouve que tout près de chez moi, il y a eu une contestation sur un parc éolien, et l'un de mes très, très bons amis, qui est agriculteur, s'est trouvé entre les deux parce qu'il était plutôt favorable au parc éolien, et puis en entendant les controverses, en fait, il est un peu entre les deux. Donc, j'en ai beaucoup discuté avec lui. Et il m'assurait que, et c'est là ma question, il y a en fait une course contre le temps qui est engagée par le collectif qui est anti-éolien et qui est le suivant. Certes, nous allons prendre des coups, certes, il va y avoir des coups, mais il ne faut pas du tout négliger le fait que l'avancée du progrès dans tous les domaines, y compris dans l'éolien, peut permettre peut-être dans six mois, un an, deux ans, trois ans, de mettre au jour le fait que l'éolien actuel n'est pas forcément renouvelable. J'entends les grandes éoliennes allemandes dont on ne sait pas quoi faire parce qu'elles ne sont pas renouvelables, les objets eux-mêmes ne sont pas renouvelables, et que peut-être dans six mois, un an, deux ans, on va inventer quelque chose qui serait moins défavorable à ce que l'on veut préserver au niveau local. Est-ce que vous allez intégrer justement cette logique de course contre le temps qui justifierait des délais d'instruction qui s'est plutôt parfois favorable au collectif anti-éolien ? Voilà mes deux questions. J'avais juste une réflexion qui me vient en vous entendant. D'abord, merci beaucoup pour ces interventions que j'ai trouvées éclairantes et surtout d'une grande clarté pour nous qui n'y connaissons rien. Merci. Je me demandais à vous entendre l'un et l'autre et surtout après la dernière intervention qui conclut sur l'effectivité limitée, l'efficacité limitée du recours au droit du égard à l'équilibre co-avantage qui est très à la mode en ce moment de ce que vous présentez. Au-delà de ça, c'est une idée qu'on a déjà agitée plusieurs fois depuis ce matin. On en arrive à la conclusion qu'on a déjà évoquée qui est que le droit n'est jamais qu'une sous-production d'un phénomène politique et que l'essentiel est finalement la décision politique initiale ou la démarche politique initiale et que lutter contre une démarche politique en usant des procédures judiciaires pour essayer de la transformer ou de la bouleverser ne consiste finalement qu'à la ralentir éventuellement, qu'à l'attaquer ou qu'à la toucher dans certaines de ses manifestations, mais pas dans sa racine. Finalement, c'est là ma question. Est-ce que votre conclusion n'est pas que ces mobilisations doivent finalement peut-être abandonner le terrain du droit, ce n'est pas l'objet, mais en tout cas se concentrer sur un terrain politique, soit par une action directe, comme on a pu le voir à notre lame des lampes dans d'autres ZAD, ou une action de lobbying national, parlementaire, exécutive ou européenne, par exemple. Dans ce cas-là, il s'agit d'éventuellement attaquer la production du droit plutôt que sa traduction judiciaire. Catherine, allez-y. C'est plus une remarque. En temps de ces interventions-là, je trouve qu'il y a un paradoxe qui est fascinant, qui apparaît sur la notion de temps juridique. C'est-à-dire qu'on a une plainte qui revient sans arrêt et qui est un peu le défaut principal de la justice en France, c'est qu'elle est lente et que le temps juridique n'a rien à voir avec le temps humain. Et c'est ce qu'on nous a montré également dans la controverse sur les éoliennes, qu'à l'ère des réseaux sociaux où tout est rapide, de plus en plus rapide, la justice a l'air de plus en plus lente, en fait, en comparaison. Et à l'inverse, en fait, on voit que finalement, ce temps juridique peut, au contraire, être utilisé à l'avantage des protestations. Parce qu'effectivement, on va retarder des projets parce que tant que l'affaire n'est pas terminée, tant que l'affaire n'est pas jugée, le projet ne va pas avoir lieu. On va peut-être entre-temps découvrir de nouvelles choses, ce que disait le professeur Soleil, sur l'applicabilité des projets. Et donc, finalement, il y a un paradoxe avec d'un côté, la justice est lente et c'est terrible parce qu'il y a peut-être des victimes ou des affaires qui ne seront pas résolues à temps. Mais de l'autre côté, la justice est lente et tant mieux parce que tant que la justice va continuer à rouler, entre guillemets, le projet auquel on s'oppose ne se fera pas. Et franchement, je trouve ce paradoxe vraiment passionnant. Ça peut être étudier ça. Avec quand même une remarque, c'est que l'appel en matière administrative n'est pas suspensif. C'est quand même très important par rapport aux guilletières. Là, on sera de toute façon coupé. Y a-t-il d'autres questions ou des précisions que les intervenants voudraient apporter ? J'ai juste une petite question pour M. Kermorvan. Je ne sais pas si c'est extrêmement pertinent de voir ça comme ça, mais je me suis demandé à vous entendre quand vous dites que le droit français est finalement plus restrictif sur ces questions que le droit de l'Union européenne. Quelles sont les raisons invoquées par la France et est-ce que finalement la France, si on prend un spectre plus large que celui qu'on a pris aujourd'hui, n'est pas aussi en train de créer sa propre spécificité locale sur ces questions d'énergie et d'autoconsommation, je crois, d'énergie, le terme que vous avez employé ? La réponse est libre. Je commence à répondre, du coup ? Oui. Concernant la question sur la loyauté de Murray Bookchin à l'égard des théories qu'il propose, du moins, pour lui, comme je le disais, en fait, toute sa théorie part véritablement de la structure communale, de la structure de base. Il n'envisage pas de structure descendante du tout. Il se situe à quelques points, à quelques exceptions près dans la droite lignée d'anarchiste du XIXe siècle. Quand, par exemple, il parle de technique, on voit qu'il a foi dans la technique à condition qu'elle soit élaborée selon un certain prisme, un prisme local, un prisme hors du marché. Et pour lui, il s'agit d'un progrès humain. Mais il demeure dans cette lignée-là parce qu'il considère qu'il faut lutter contre tous les pouvoirs. Et l'État est l'incarnation type du pouvoir en raison de la verticalité qui l'induit, qui peut être atténuée dans certains systèmes politiques, c'est sûr, mais il n'en demeure pas moins. À cet égard, il y a eu une anecdote qui est racontée dans une des biographies assez conséquentes écrite par Janet Bill au sujet de Murray Bookchin. Alors, cette Janet Bill, c'était sa dernière, sa compagne, en fait. Et à un moment, elle relate Murray Bookchin, il vient comme beaucoup d'individus qui faisaient partie de la mouvance de la New Left aux États-Unis. Il vient du Vermont comme un certain Bernie Sanders. Et il a, un de ses premiers faits militants, ça a été de buter contre l'aménagement d'une rive qui se situait dans la commune dans laquelle a été élu par la suite Bernie Sanders qui, lui aussi, s'opposait à ce projet. Sauf que Bernie Sanders, en arrivant au pouvoir dans cette mairie, a bien mis en place des commissions démocratiques visant à faire participer les citoyens, le plus grand nombre de citoyens possible à la prise de décision. Mais pour autant, et cela a vraiment géné Murray Bookchin, Bernie Sanders n'écoutait plus ces commissions et finalement, ce projet a été mené à terme. qui se situe clairement dans, il est loyal vis-à-vis de ses idées et non, à aucun moment il n'envisage l'imposition par la loi ou par une autre norme descendante en fait de ses idées. Il reste dans un fédéralisme très strict en fait. Concernant, je vais répondre à la dernière question et peut-être laisser les deux questions intermédiaires à Stéphanie parce que ça concernait davantage son intervention concernant les raisons invoquées par la France dans le cadre des transpositions des directives européennes que je mentionnais, donc qu'elles concernaient les différentes communautés qui ont été créées pour gérer ces projets d'autoconsommation collective. je n'ai pas pu trouver de traces exactes des raisons qui ont conduit la France à transposer ces directives ainsi, mais ce que l'on peut dire concernant le fait que la France interdise à une autre entreprise en fait qu'est nédiste distribuée d'être acteur dans le réseau de distribution de l'énergie c'est parce qu'il n'y a pas d'ouverture à la concurrence en fait de ce domaine en France simplement il n'y a rien d'autre qu'est nédiste pour transporter de l'énergie sur les lignes à moyenne et basse tension donc ça doit être la raison principale tant qu'il n'y aura pas d'obligation d'ouverture à la concurrence du réseau de distribution d'énergie ça ne se fera pas en effet c'est en concordance avec une spécificité locale nationale française et il faut voir aussi que après je connais moins dans les autres pays mais j'ai l'impression alors peut-être que quelqu'un s'y connaît davantage et pourra apporter sa pierre à l'édifice mais la France semble être le seul état européen à tenir autant au nucléaire autant dans les pays limitrophes que ce soit l'Allemagne ou le Luxembourg à cet égard ces deux états n'utilisent plus le nucléaire les citoyens ont rejeté cette énergie et l'état ne la promeut pas il n'y a qu'en France j'ai l'impression qu'il y a un lobby nucléaire aussi prégnant pour le coup je ne sais pas si les éléments de réponse étaient suffisants n'hésitez pas à me relancer je prends la suite de Jérémy en vous remerciant pour toutes ces questions qui permettent de préciser un certain nombre de points concernant la question de Sylvain Soleil je précise sur le plan local j'ai travaillé sur deux départements de l'actuelle région Occitanie quand j'ai travaillé quand j'ai fait mes observations de terrain c'était deux régions différentes Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées puisque j'ai travaillé sur le département de l'Ariège en fait je n'ai pas observé ce que vous avez pu repérer vous-même sur des espèces d'anticipations voire à très long terme de retournements finalement de l'usage des outils du droit mais je pense que ça tient à la fois à la période à laquelle j'ai enquêté ça date déjà d'il y a quelques années et je pense qu'en fait il y a des effets je ne pense pas c'est que c'est une réalité il y a des effets d'apprentissage militant sur les manières de contester les projets et sur aussi ce genre de réflexion donc à l'époque où moi j'ai travaillé il y a quelques années ce n'était pas du tout quelque chose qui était réfléchi mais je pense que ça dépend vraiment du profil social du profil scolaire de tout un tas d'éléments de cet ordre qui fait que dans certains collectifs on va avoir ce type de réflexion et dans d'autres absolument pas juste pour faire court moi dans les les associations sur lesquelles j'ai travaillé qui sont en fait toutes connectées bien que sur deux départements différents au déariège en réalité il y a beaucoup de circulation d'informations et d'entraide moi j'avais affaire à un acteur en particulier qui était le juriste officieux de tout un tas d'associations qui en fait était un amateur du droit je dis un amateur parce que ce n'était pas un professionnel du droit mais un obsessionnel du droit administratif qui ne faisait que ça de sa vie ou presque et qui donc avait à pousser aussi énormément les associations à se lancer dans du contentieux administratif peut-être que dans le collectif que vous vous connaissez on a d'autres d'autres acteurs qui vont pousser à utiliser d'autres d'autres codes d'autres manières de faire c'était un cousin de Bertin ceux qui connaissent Bertin Bertin est quelqu'un qui a fait des recours dans tous les sens contre le refus de l'administration de de motiver non de présenter des documents administratifs et chez nous les juristes Bertin c'est un nom parce que voilà c'est mon Gilbert à moi moi il s'appelle Gilbert et il est connu il a y compris irrité un certain nombre de magistrats qui lui reprochent son côté extrêmement procédurier parce que outre la contestation de projets de centrale éolienne il conteste aussi tout un tas de projets de privatisation de sources de sources thermales de délégation de services publics il est connu comme le loup blanc pour réagir très rapidement aux réflexions et questions de Tiffen Leyoncourt je n'aurai pas trop je ne vais pas trop développer évidemment mais est-ce qu'il faut abandonner le terrain du droit bien évidemment ce sont des actions qui viennent en complément je l'ai dit de toute une palette d'actions qui s'avèrent plus ou moins faciles plus ou moins nécessaires plus ou moins payantes et de ce point de vue là par exemple une action en justice peut être beaucoup moins payante alors qu'elle est beaucoup plus coûteuse à tout point de vue que par exemple l'organisation d'une manifestation avec un défilé entre deux communes rurales qui comptent quelques dizaines d'habitants c'est-à-dire moins que les habitants d'un immeuble pour ceux qui habitent en immeuble je vous assure que ça a un effet de déflagration dans des contextes ruraux où ce type de manifestation est totalement inexistant enfin rarissime dans des espaces d'interconnaissance très élevés comme le peuvent être les espaces ruraux voir ses voisins y compris ceux qu'on n'aime pas avec qui on n'est pas d'accord sur plein de choses mais voir ses voisins défiler devant sa maison avec quelques estafettes de gendarmes alors qu'on ne les voit jamais ça produit des effets qui sont parfois bien plus puissants que le juge administratif mais bon ce n'est pas toujours facile d'organiser ça en ce qui concerne des modes d'action plus feutrés plus dans des formes d'entre-soi moins publicisés comme peut-être le lobbying il y a évidemment des tentatives de lobbying notamment au niveau des fédérations nationales je pense en particulier à la FED à la Fédération Environnement Durable qui d'une certaine façon à la fois par ses caractéristiques sociographiques qui la place dans un certain espace social les classes très aisées très liées à la noblesse d'État ou à la direction d'entreprises privées du secteur chimique du secteur énergétique vont faire que assez naturellement d'une certaine façon ils vont se tourner vers leur soutien politique naturelle qui sont plutôt des élus de droite voire d'extrême droite et donc c'est ce qui a par exemple permis de comprendre qu'il y ait une commission parlementaire présidée par Julien Aubert député du Vaucluse député les républicains du Vaucluse il y a deux ans maintenant parce que en réalité c'est de ce côté-ci du spectre politique politique que les opposants à l'éolien au niveau national ont réussi à obtenir le soutien d'élus c'est aussi et ça permet de faire le lien avec ce que vient de dire Jérémy c'est aussi parce que du côté gauche du spectre politique ils ne peuvent obtenir pratiquement ils n'ont aucune chance d'obtenir un quelconque soutien puisque en raison de l'histoire de la constitution du mouvement environnementaliste français et de son anti-nucléarisme initial il est totalement improbable sauf exception très particulière qu'un élu de gauche du parti socialiste du parti communiste français d'Europe écologie les verts apporte un quelconque soutien à une opposition aux centrales éoliennes selon le principe que les éoliennes c'est toujours mieux que les centrales nucléaires la seule exception qu'on peut compter c'est par exemple l'ancien maire de Tours Jean Germain décédé aujourd'hui ancien membre du parti socialiste qui pour des raisons assez obscures que je n'ai pas réussi complètement à identifier hormis ses liens avec un élu un parlementaire qui est par ailleurs maire de Richelieu au sud de l'Indre-et-Loire qui est issu des Républicains qui conteste fortement l'éolien a donc été l'un des rares à gauche enfin en tout cas au parti socialiste à s'opposer publiquement à l'éolien au sein de la reine parlementaire et concernant d'autres modes d'action comme les modes d'action directs pour terminer il y a évidemment des modes d'action plus directs mais qui sont assez peu nombreux d'abord parce que les opposants à l'éolien si on en revient toujours au même à la sociologie c'est des gens je vous le disais des classes les fractions les plus aisées des classes populaires des petites et moyennes classes qui sont pour la plupart propriétaires de leur logement et qui ont eu des trajectoires professionnelles assez spécifiques qui font et qui sont aussi âgées et qui sont pour la plupart retraitées et donc on ne va pas sur une ZAD à 75 ans voilà et donc le seul cas de véritables ZAD mode d'occupation relevant de ce qu'on peut appeler les ZAD c'est dans l'Aveyron mais sur un méga projet de méga transformateur avec des centaines d'éoliennes sur un plateau un plateau avéronais mais qui n'a pas réuni beaucoup beaucoup de militants et donc c'est fait il y a quelques mois expulser expulser des lieux mais c'est aussi les modes d'action sont le reflet de la sociographie évidemment des opposants merci beaucoup je crois qu'il n'est pas besoin d'avoir d'autres preuves de la réussite de cette demi-journée et plus largement de ce colloque que la teneur justement des échanges que nous venons d'avoir et je pense que l'heure est venue cher Hugo cher Mathilde de clôturer et je crois que je vais vous laisser la parole désormais et je vous remercie sincèrement de m'avoir permis d'être parmi vous et d'avoir pu présider cette demi-journée cher Hugo merci beaucoup Olivier merci beaucoup à tous c'était vraiment un grand plaisir de vous entendre tous aussi bien les intervenants que les débats qui ont suivi et je ne ne peux manquer à la volonté de faire une petite synthèse pour ne pas vous laisser tous repartir chez vous sans synthèse sans éléments alors j'ai déjà fait l'exercice j'avais un peu plus de temps pour réfléchir à cela ça va être quelques idées qui sont reprises qui ont été d'ailleurs mentionnées plusieurs fois dans la seconde partie de la journée ça sera sur une ou deux minutes ne m'en voulez pas mais je vais essayer de faire un petit peu le point de ce qu'on a pu faire toute la journée évidemment le premier point qu'il faut relever c'est que la question est fondamentalement politique ça a été dit je le redis elle est totalement politique le centre c'est-à-dire l'État et ses agents ont vocation en France à centraliser pour reprendre les mots de Marc Orlani c'est un réflexe naturel en effet l'État on le voit bien on l'a compris il est guidé par des principes qui sont toujours les mêmes ordre public paix sociale uniformisation sécurité juridique ça le pousse souvent à imposer ses normes au détriment des normes locales mais en réalité on a surtout vu qu'il est amené à négocier à transiger à adapter voire à renoncer ce qui compte en fait c'est un mot qu'on a entendu ce matin c'est l'effectivité juridique quoi qu'il en soit il sera toujours l'intérêt sera toujours au fond de préserver l'État et ses normes au sens large les témoignages des agents de l'État que nous avons pu entendre en témoignent très largement c'est pour cela qu'il serait à mon sens en tout cas je le pense tout à fait intéressant de porter cette réflexion qu'on a eu aujourd'hui non pas sur un État unitaire comme la France mais peut-être sur des États fédéraux et confédéraux ou confédéraux une interrogation me vient n'est-ce pas le comportement qu'on a pu voir ici la nature même de la centralisation et d'un État unitaire et ce comportement est-il lié exclusivement à la forme de l'État ou peut-il varier selon l'analyse d'un État centralisé fédéral voire confédéral autre remarque lorsque l'État écoute le citoyen c'est souvent par réalisme politique et dans la logique de se préserver lui-même plus que la particularité elle-même en revanche le citoyen si on inverse les choses semble pousser par son amour sa fierté de cette terre l'identité de cette terre ses croyances comme on a pu l'entendre ce matin on le voit en plus avec le t-shirt du professeur Mousseron que tout le monde peut admirer ici on le voit aussi avec l'hymne breton que je me suis permis de vous faire entendre ce matin l'identité culturelle forte pousse les citoyens à défendre leur réalité quotidienne ils ne voient pas forcément les choses à l'échelle nationale mais s'intéressent à leur quotidien c'est d'autant plus vrai que comme le faisait remarquer le professeur Soleil le citoyen il peut se servir de la règle nationale quand il n'apprécie pas la règle locale la coutume la tradition pour la faire évoluer il peut alors résister mais il n'est pas toujours forcément dans un comportement de résistance il peut aussi chercher à compléter les imperfections de la loi c'est le cas c'est le cas lorsqu'il s'agit d'aider de conseiller l'État dans l'élaboration de la loi des bans champêtres par exemple ça me permet un sentiment supplémentaire à l'écoute de tous les débats il me semble tout de même que l'État donne le tempo si je puis dire il adapte quand il le veut bien il impose quand c'est possible ou quand il le doit et laisse résister quand il le juge nécessaire il laisse d'ailleurs faire quand il a décidé que le sujet ne concernait pas ses fonctions essentielles il délègue alors à l'initiative privée lorsqu'on ne touche pas à ses fonctions dites essentielles dans ce cas les questions se posent aux grandes entreprises ou à de petites communautés et à ce moment-là l'État ne sera appelé que comme un arbitre s'il en avait besoin notons enfin que la problématique ce sera le mot de la fin qui était la nôtre aujourd'hui touche absolument tous les droits il me semble qu'on aurait pu pousser l'analyse au-delà des droits qu'on a envisagés des territoires qu'on a envisagés en envisageant par exemple le droit social et ses syndicalismes comment il y a des résistances à ce point-là au niveau européen même si ça a été quelquefois mentionné j'ai entendu aussi avec l'intervention du Conseil d'État Boulouis le droit de l'outre-mer l'arbitrage civil où là encore on est en plein dans les questions de transactions je pourrais en citer bien d'autres mais le conflit entre réglementation nationale et spécificité locale a vraiment une longue histoire on l'a bien compris aujourd'hui et en plus d'avoir de bénéficier de cette longue histoire il bénéficie d'une actualité toujours brûlante de sorte qu'on a encore un peu de mal à comprendre aujourd'hui cette adéquation entre réglementation réglementation nationale et spécificité locale mais je vous rassure tout de suite heureusement nous disposerons je n'en doute pas d'un très bel ouvrage pour résoudre cette lacune dans quelques temps grâce à vous tous merci encore c'était un très grand plaisir pour moi et surtout je suis très heureux de pouvoir entendre des historiens du droit avec des juristes des droits contemporains des politistes des sociologues c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut continuer dans cet élan-là et réaliser un peu plus d'événements de ce genre-là merci en tout cas encore de nouveau à tous les intervenants aux spectateurs au comité scientifique qui nous a permis de réfléchir aussi en amont à cette journée merci encore merci beaucoup bonne fin de journée à toutes et à tous très bonne journée merci au revoir merci